bonjour à tous on se retrouve pour l'unboxing de la tonic craft kit ce sera la tonic craft kit 51 et je suis toujours en retard je n'arrive pas à rattraper mon retard puisque la nouvelle va arriver ces jours-ci à 52 donc je me dépêche de la faire vite pour que vous puissiez profiter si vous le désirez du lien pour l'obtenir et si j'arrive pas vous mettre le lien parce qu'ils sont pas actifs longtemps les liens pour les box j'essaierai de vous mettre des liens des produits qu'elle contient voilà j'espère que je vais arriver à aller faire en temps et en heure pour vous ayez ayez pas dans les liens pour la commander si elle vous intéresse à ce sujet j'avais fait une petite commande je vais pas vous la montrer je ferai des tutos avec les produits que j'ai pris quand vous êtes abonnés à à 7 à 7 box en fait vous avez 10% sous tout le site de tonic tonic studio pardon et il vous envoie tous les week-ends des des promotions et là ça peut aller jusqu'à 30 40 50 % et comme ils ont été très impacté ça vient d'angleterre comme il était très impacté par le break site si vous arrivez à une certaine somme je crois que c'est 30 livres donc une trentaine d'euros eh bien ils prennent sur eux de ne vous faire payer le le transport que de deux livres ce qui fait je n'ai pas le cours en tête mais bon du coup il faut un aussi un effort sur le transport parce que voilà c'est pour ça que je ne commande plus à part mes box je compte plus rien d'autres sites anglais ou américains parce que le facteur est devant la porte et vous demande après les les taxes et c'est des mauvaises surprises donc j'ai arrêté je fais beau juste avec eux et avec la paper car society voilà alors c'est parti découvrons ce qu'elle m'a envoyé donc c'était le mois dernier c'était arrivé en tout début janvier et voilà le retard c'est compliqué mais on va y arriver alors comme d'habitude les papiers le sachet qui contient les goodies et le petit casseur et donc ce mois ci c'est le thème suite arbre bouquet alors comment traduire ça j'ai déjà réfléchi suite à c'est quand on dit chéri mon chéri ou ma chérie et bouquet un bouquet donc un bouquet pour sachets on va voir c'est peut-être ce thème saint valentin je pense pas mais je vois pas de coeur mais bon on va voir en tout cas comme d'habitude une m depuis les numéros moi je colle devant et je mets le numéro comme ça je m'y retrouve dans mes petits classeurs voilà donc découvrons ce qu'il y a à l'intérieur donc comme d'habitude il ya des dies et des clear stamps ici on a tout ce qu'elle contient et souvent ils nous mettent aussi c'est pour ça je vais essayer de vous le faire en temps et en heure parce que tous les comment tous les mois ils sortent des nouveaux dies nouvelle collection et la voyez c'était jusqu'au 31 décembre donc je suis vraiment vraiment en retard donc bon bah je vous présente pas puisque moi au moins qu'ils soient encore sur le annonce a commencé le 28 décembre donc peut-être c'est encore celui ci bon je mettrai le lien si ça vous intéresse c'était sur le thème avec un dice pour faire des cartes tournantes voilà et du coup les prix sont moins chers quand ils sortent les nouveaux produits c'est un autre sujet donc voilà ici il ya quelques exemples qui ont été réalisés avec avec ce cette box et derrière comme d'habitude tout ce qu'elle contient et c'est bien ce qu'ils disent ici que quand vous êtes abonné vous avez 10% sur tout le site en utilisant le sigle tsk en bas ils vous demandent le code de discount le code promotionnel vous mettez tsk et vous avez d'office 10% sur toutes les commandes hors box voilà alors assez bablaté on va regarder ce qu'il ya dedans donc il ya des days pour faire c'est de la dentelle avec des fleurs ici aussi des fleurs mais un sentiment mais c'est à l'envers love love quoi je découpe pour le voir et ici un dice avec un bord un peu festonné des fois comme ça que je reçois des des boîtes je suis pas toujours inspiré tout de suite et là c'est le cas l'appareil un autre d'aise avec fenêtres et ce sont des roses et là il ya aussi un message peut-être que je verrai là dessus je ne vois pas ce que c'est comme message il ya un message ici aussi mais je n'arrive pas à lire à l'envers 2 d'aise encore avec des bords festonné un carré et un grand rectangulaire et enfin la planche de sentiments en clairstempe best wishes meilleurs voeux thank you merci so very much merci beaucoup from the bottom of my heart du fond de mon coeur missing you tu me manques always in my thoughts toujours dans mes pensées les deux petits coeurs une rose une marguerite someone quelqu'un on peut faire des phrases very special someone quelqu'un de très spécial ami et encore des frises avec des fleurs voilà et bien que vous dire là tout de suite je suis pas super inspiré mais bon après peut-être ça va venir quand j'aurai tout déballé et tour en main ça c'était pour le petit casseur ensuite on va faire des goodies alors dans les goûts il a déjà un bloc de papier silver service donc c'est des cartes voilà je vais enlever le sachet et en fait ce sont des cartes stocks tout dans les tons argentés vous en avez des pensées derrière vous en avez des avec du craft et des rayures vous en avez des pas été argenté des grises là où elles sont double face un peu argenté nacré et tout devant des miroirs pour le graphique argenté aussi donc en tout il ya 24 cartes stocks 15 15 voilà ensuite dans les dans les petits j'adore tous ces petits pots que l'entendre on me joue à la dînette donc là c'est une mousse à embosser classique silver donc argent classique on a une vintage drop nouveau alors la couleur c'est peppermint candy bonbons à la menthe très joli vert comme ça pastel on a une expandine mousse celle là je les aime bien et celle là je vous ferai une fois un tuto rien que pour elle parce qu'on peut faire plein de trucs super intéressants pas seulement en carterie mais en mix média je les avais utilisés en gris foncé pour faire mes petites les petites reliques de d'halloween je passe si vous vous souvenez je m'étais servi de ça pour faire un effet un peu caverneux autour de ma boîte de sardines je les adore ces mousses et là la couleur mais je n'ai pas celle là elle s'appelle mist misty de mauve mauve oublié voilà un petit pot les pots normaux 1 sont comme ça ensuite on a alors amica mist alors cela je les aime bien mais en petit contenant comme ça le jour où je l'ouvre j'utilise parce que le comment le petit pluricateur il se il se bouche doit être un peu moins gros que les que les grandes les grands flacons ça c'est un petit flacon qui est dans les goodies et je me suis fait avoir une fois j'ai j'en avais eu un dans les tons de bleu vert je l'avais utilisé puis je l'avais laissé pas bien nettoyer ça donc toujours quand vous avez des micamistes un nouveau ou n'importe quelle marque pensez à toujours vous avez fini de tout je prie de c'est de bien nettoyer ça même à limite de le de le sortir du comment de le délisser de la votre flacon de mettre le bout de la tige dans l'eau et de pomper de l'eau jusqu'à qu'il n'y ait plus de de poudre lumica parce qu'une fois que ça c'est bouché et même pour les jeter la poubelle ou alors mettre un autre pompe dedans mais le plus pulvérisateur et est foutu en fait voilà excusez moi j'ai le hockey mais ça va passer ensuite on a j'aime bien aussi toujours c'est les petites confettis comme ça et là ils sont roses holographiques en forme de toutes petites fleurs en fait très jolie aussi lilac bloom floraison dit là voilà et le dernier à droit de mousse ce mois-ci c'est là aussi je les aime bien craquel mousse donc celle-ci l'expanding quand vous la chauffer elle gonfle elle fait comme un effet de comment dire de je vous en montrer j'avais fait selon mon nuancier des essais alors là je monte pour la expanding mousse quand on la chauffe ou il gueule j'essaie de faire le point vous voyez bien eh bien elle elle s'épaissit et elle fait comme si elle était boursouflée et ça pour faire des effets de pierre moi je l'avais en gris foncé pour faire des effets de vieilles pierres ou de la même de du paysage neigeux c'est super donc ça c'est pour la expanding et pour la craqueur je vais essayer de trouver j'essaie aussi qu'elle est en rayon donc là c'était la russienne white et alors là ça fait je sais moi bien j'essaie de faire le point aussi ça fait comme un effet craquelé neige craquelé donc la gelée en verte voilà bah écoutez une place bien tous les petits goodies on va maintenant regarder ce qu'il y a dans les dans les papiers alors c'est toujours en format à 4 est fort agréable donc le premier c'est un c'est un presque quoi un paysage négeux c'est blanc pailleté un peu holographique et de le panneau je n'ai pris du ensemble ne va pas du tout et le président ensuite on a deux fois un quart stock imprimé avec des petites fleurs rose et bleu et de l'autre côté ce sont des petits coeurs vert sur un vert plus clair on a un casque comme je viens toujours un peu effet effet la blanc crème on a toujours ses feuilles un peu texturé déjà gaufré en fait et là c'est un rose saumonnet métallisé et cette fois ci le gaufrage sont des petites vagues ensuite on a ce violet un peu un peu comme on a créé comme ça métallisé n'a créé un car stock texture et la couleur mauve un couleur corail clair ou saumon poussé et un dernier argenté mais avec une toute petite touche de verges parce qu'on va le voir à l'écran et celui-là il est nacré mais en plus texturé dans la longueur et celui-là qui est très joli aussi embossé vert avec des petites arabes comme ça mais écoutez là les papiers sont très des couleurs très tendres et romantiques on presque faire quelque chose pour la saint valentin ou je trouve par rapport par rapport aux dames ça m'est presque pensé à quelque chose pour pour un mariage pour faire une je peux mettre un couple de mariés la face à ça me penser à ça ou à ou à un baptême enfin voilà pas tellement saint valentin mais bon après si je vais d'autres couleurs peut-être que la flamme va renaître voilà bah écoutez je vais regarder ce que je vais vous proposer et puis je vous retrouve tout de suite voilà alors comment vous dire que je n'étais pas très inspiré par ce par ce kit pas qu'il ne me plaise pas mais vraiment je trouve qu'il fait cérémonie mariage communion baptême alors je me suis creusé un peu la tête je dis qu'est ce que je pourrais faire qui va avec l'air du temps et l'air du temps c'est bientôt la saint valentin donc je dis hop je vais faire un truc sur la saint valentin et du coup et bien je vous ai fait une boîte shaker c'est à dire que sur les quatre côtés il ya une petite fenêtre je mets en mes couvertes et dans chaque petite fenêtre et bien il ya un shaker voilà comme ça j'ai utilisé au moins les dyes les papiers bon là j'ai pris d'anciennes collection collection qui était plus dans les tons de rouges ça va mieux avec avec la saint valentin et dans cette boîte on pourrait offrir quelque chose à nos à nos chéris à nos amoureux là j'ai pris le piqueur de chocolat qui avait chez action et je rajouterai un bon pour un restaurant voilà et avec le petit couvercle aussi voilà écoutez c'est ce que je vous proposais de faire avec ce kit ça change un peu c'est pas une carte et puis comme ça ça permet de de l'utiliser quand même même si on n'a pas une cérémonie ou quelque chose qui s'annonce voilà alors c'est parti on démarre on va commencer par la structure si vous avez un dice rectangulaire d'une autre marque il suffira d'adapter les dimensions à votre dice à vous alors pour le dice de structure maintenant je suis partie des dades qui était fondé dans la boxe et je me suis basé sur le plus grand que j'avais donc celui ci faisait 10 on va prendre au milieu du dice parce qu'il coupe vraiment au milieu celui-là 10,2 sur 13,34 et du coup j'ai rajouté un petit peu de chaque côté donc en tout ça fait des rectangles de 11 sur 14 donc je coupe quatre rectangles de 11 sur 14 dans un quart stock pas dans les papiers qui sont fournis avec plus le carré du bas qui fera 11 sur 11 et pour pouvoir monter ma boîte je rajoute de chaque côté sur une fois sur la longueur et une fois sur la largeur un centimètre sur chaque grand rectangle pas sur le pas sur le carré je vous coupe tout ça et je vous montre voilà donc je voulais des côtés qui faisait 11 x 14 j'ai ajouté 1 cm de chaque côté 12 x 15 et j'ai rainuré 1 cm sur la longueur et 1 cm sur la largeur on obtient ceci et en bas là où il ya le croisement des deux rainurages je coupe un tout petit peu en biais pour faire en fait mes pattes de collage de chaque côté voilà et ensuite je plie et je fais ça sur mes quatre côtés ce sera les côtés de ma box j'ai encore coupé un fond donc de 12 sur 12 et pour le couvercle alors comme ma boîte est 12 sur 12 je voudrais que ce soit un tout petit peu plus grand donc je vais faire un couvercle d'un demi centimètre de plus donc il ferait 12 et demi sur 12 et demi et sur chaque côté je rajoute 2 cm pour le rebord de ma boîte donc du coup ça fait 14 16 et demi je coupe un carré de 16 et demi sur 16 et demi et je fais des rainures donc à 2 cm de tous les côtés on obtiendra une pièce comme ça voilà je l'ai déjà fait et et bien pour pouvoir rabattre les côtés donc on va couper à chaque fois sur la pliure jusqu'à l'intersection des deux pliures une fois à chaque fois et quand on va replier ça ne se voit pas trop la partie qui n'est pas coupée la partie extérieure tu la coupe un peu en biais comme ça à chaque fois je marque et la boîte se montra comme ceci donc on met un petit peu de colle sur chaque pâte et on colle pour tout ce qui est cartonnage certains ne savent déjà je prends une colle rapide la nouveau tous les produits qu'on trouve pas forcément dans le commerce et si comment vous habitez un peu loin de tout je vous les mettrai en lien dans la description de la vidéo donc là elle est vraiment très rapide celle là il faut que je m'en rachète c'est un peu la fin des haricots de nouveau voilà on rabat on maintient on appuie en cinq secondes et elle prend vraiment en cinq secondes voilà et on fait ça pour les quatre côtés dans le papier décor vert de la box ce qui était réversible rose de côté je vais couper quatre fois même huit fois quatre fois pour l'extérieur et quatre fois pour l'intérieur là j'allais changer de papier parce que je n'en ai pas assez c'était des restes d'une autre box donc en tout huit fois ce grand rectangle avec le bord festonné donc là ça va pile poil quand on fait comme ça on peut faire deux fois donc je vais pouvoir faire quatre rectangles dans une feuille voilà j'ai coupé mes huit cartes et comme pour l'autre maintenant et bien je voudrais faire la dentelle qui est par dessus ainsi que la fenêtre alors avant j'avais pris le daise rose là je prends le deuxième qui délivra avec c'est plus des fleurs plus champêtre j'ai l'impression alors si je coupais juste comme ça et bien ça cacherait mon bord festonné alors je vais couper avant de mettre les dies un rectangle qui sera là si je prends le bord de la première du premier coupure c'est à neuf et demi ou à neuf et demi alors je vais rajouter un petit peu je vais couper des morceaux à 9,8 je ne dépasse pas non 9,8 c'est parfait et dans la hauteur donc je viens au bord du couteau c'est 11,45 alors si je prends un peu plus si je prends 13 est-ce que 13 dépasse mon bord festonné non 13 c'est bon donc je vais faire 9,8 quatre morceaux 9,8 x 13 donc voilà je vais changer aussi un petit peu je vais prendre comme les paillettes qui étaient livrées avec elles sont dans les tons rose violet et bien je vais en couper deux dans ce beau papier un peu violet mais nacré et puis aussi un peu des reflets verts je ne sais pas si on voit bien je vais en couper deux dans l'autre papier qui était un peu comme ça un peu texturé vert donc j'ai coupé deux rectangles là dedans et deux là dedans et après je vous montre comment mettre le dies pour obtenir ceci voilà j'ai coupé mes papiers décors donc c'est à peine plus grand donc il faut vraiment bien le fixer avec un scotch pour pas que ça bouge quand on va passer dans la machine de découpe donc on met vraiment bord à bord on fixe avec du je prends du masking tape le violet de chez action il marche bien parce qu'il n'abîme pas trop les papiers faut pas avoir peur de bien fixer là c'est un peu long surtout que comme c'est des découpes toutes fines je vais faire deux trois aller-retour dans ma machine pour que vraiment toutes les petites fleurs sortent et tant qu'on est là on en profite on va découper notre fenêtre tout de suite elle nous servira de repère pour couper après nos cartes donc là c'est plus facile à centrer puisque l'ouverture est déjà faite l'appareil on essaie de respecter un petit millimètre partout et là aussi on a pas peur on fixe bien pour vraiment pas que ça bouge quand on va le passer 15 fois dans la machine juste le petit travail de précision il faut faire avant de se lancer dans la machine de découpe ça prend un peu de temps ça mais vaut mieux le faire ça évite de couper de travers ou de ou que le papier glisse enfin tous les petits désagréments qu'on a avec en plus un papier qui glisse parce qu'il est un peu comme on a créé comme ça donc vaut mieux prendre un peu de temps pour ça et faire des jolies des coupes du premier coup mes quatre découpes sont faites et comme vous pouvez le voir comme d'habitude les détails sont très bien respectés les couteaux marche bien j'ai juste mis sur ma plaque une feuille de lingette pour sèche-linge juste pour éviter de faire dans chaque trou au moins les pièces découpées restent collées sur la lingette et c'est plus facile après de nettoyer la lingette et je l'ai utilisé pour les quatre et surtout je n'ai pas on ne jette pas les morceaux qu'on a enlevé tout comme ça on s'en servira après pour le couvercle donc ça on ne jette pas on met de côté alors la suite une fois qu'on a fait ça on va les coller sur les premières pièces festonnées pour ça je vais réutiliser la nouveau parce que en plus de coller vite en séchant elle devient complètement transparente et s'il ya beaucoup de détails si on fait des patouilles et bien ça ne se verra pas donc je vais coller ça chacune de mes deux mais des coupes sur mes feuilles voilà une fois qu'on a collé nos dentelles sur nos papiers on va faire la découpe pour faire notre checker alors pour pas se tromper et pour avoir chaque fenêtre bien en face des autres on va couper les trois en même temps c'est à dire notre côté on a coupé dans le cardstock au début notre comment cardstock avec la dentelle et enfin le cardstock intérieur pour habiller pareil pour pas que ça bouge on met des petits collants partout pour vraiment que ce soit bien centré et pour que ça fasse les trois épaisseurs on passera trois quatre cinq fois dans la machine des allers-retours pour que ça coupe bien toutes les épaisseurs donc on fixe bien sur le cardstock de l'autre côté pareil on s'entre bien et sur le devant donc et bien on va remettre notre petite fenêtre elle se met bien dedans parce que les bords là se remettent vraiment dans la dentelle on peut jouer d'un coup hop ça s'emboîte ça bouge plus et là pareil on met des scotch pour pas que ça bouge et on passe à la machine plusieurs fois pour que le couteau coupe les trois épaisseurs une fois qu'on a fait nos quatre côtés et on ne mélange pas on garde bien les découpes qu'on a fait ensemble moi c'est l'erreur que je fais pour la première et du coup comme j'avais un peu mélangé tous mes cardstocks j'avais des petits décalages comme ça c'était pas très joli donc là on garde bien à chaque fois toutes les découpes qu'on a fait ensemble en une fois voilà alors maintenant on va faire notre shaker pour chaque côté pour ça je vais utiliser du rhodoïde de l'acétate et à ce sujet quand il m'en reste vous savez je prends les les acétates qui servent comme ça à protéger les tampons ou les dyes mais le problème c'est que des fois il ya des traces qu'on ne peut pas enlever alors moi j'ai investi au tout début de mon aventure scrap sur les conseils de Aurélie craft studio qui a une chaîne où elle fait beaucoup de cartes j'ai acheté de l'acétate ou rhodoïde qui sert à faire normalement les couvertures des mémoires ou des tests des médecins je ne sais pas si vous connaissez je vais vous montrer voilà ça sert à mettre devant quand on fait des livres alors vous voyez ça c'est le paquet que j'ai acheté il y a deux ans et je pense que j'en aurais pas à vie mais presque donc je vous parais je vous mettrai en lien où c'est qu'on peut les trouver et si jamais vous habitez en ville près d'un bureau valet je pense qu'ils en ont aussi voilà mais moi comme je dis j'habite un peu loin de tout et puis vu le prix de l'essence en ce moment je sors moins je vais juste à mon travail faire mes courses une fois par semaine et puis ça s'arrête là donc eh bien on va faire les fenêtres il faut qu'on coupe pour chaque côté deux petites fenêtres donc on va les prendre un peu plus contre notre ouverture la l'ouverture elle fait six et demi l'on va faire sept et demi ouais même 8 8 pour la largeur et la hauteur elle fait cinq et demi ballon à verset on fait de 7 sur 8 donc ben huit fois en toi parce qu'il en faut deux pour par par côté chute de l'autre je coupe ça et je vous reprends alors pour monter on prend la partie qui avait la dentelle dessus on le met à l'envers l'acétate le produit c'est toujours un peu difficile à coller donc moi ce que j'utilise maintenant je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique c'est les vous savez les double face comme ça qu'ils se qui se dévient de avec un dévitoire et ou sinon mais du double face tout simple c'est ce qui colle le mieux pour l'acétate donc je mets tout autour je colle mon à cette attente avant les petites poussières dessus une fois que mon rondeau est collé et bien je vais le coller sur le côté de ma boîte donc là je peux utiliser la colle de chez action ça va bien pour ça mettons bien bord à bord les deux côtés festonné et ensuite sur l'autre côté et bien on va mais c'est peut-être en face on peut encore le faire avec la colle là et ensuite on va fabriquer notre notre shaker alors pour ça j'utilise du du scotch 3d mais du fin avant je prends les sujets d'action et je m'amusais à couper comme ça mais bon c'est un peu fastidieux pareil je vous mettrai le lien si ça vous intéresse ça fait un peu plus que 0,5 mm c'est un quart de inch mais il existe aussi en 0,5 mm donc voilà on fait un un cadre bien hermétique en faisant attention de ne pas se mettre trop près du bord pour pas qu'on voit le scotch 3d par transparence et là vous voyez il manque un petit bout je vais mettre juste une rustine pour pas que les les petites paillettes se s'ouvrent voilà et sur l'autre côté donc ben c'est pareil on va coller notre notre pack de rhodoïdes je mets mon rhodoïde et j'applique bien pour que ça colle donc il viendra se mettre à je me suis trompé de côté ben tant pis il y aura un côté rose enfin rose à l'intérieur alors et du coup pour que ici ça ne flotte pas et bien on va mettre du comment encore du 3d alors on va je le mettre sur celui ci ce sera plus simple pour qu'on se mette pas trop près des bords là parce que sinon après on n'arrivera pas à coller à monter notre boîte donc au plus près comme ça de celui ci jusqu'en bas je m'arrête à peu près 0,5 avant avant la pliure je fais ça des deux côtés pareil en haut à 0,5 avant je m'arrête et en bas bah du coup on peut mettre on peut mettre switcher action un peu moins cher voilà mais pareil je m'arrête à 0,5 aussi en bas pour pouvoir terminer ma boîte voilà donc une fois qu'on a toutes nos couches après ça se fera comme ceci et bien on va juste enlever encore un peu la poussière qui s'est mise à l'intérieur du coup je vais mettre dedans les petites paillettes que j'ai reçues c'est juste toujours un peu embêtant au début parce qu'elle colle sur le couvercle voilà je vais aussi en mettre des boîtes précédentes j'avais eu des comme ça pas celles-là elles sont trop roses mais celles-là et pour qu'elles bougent bien dans le shaker moi j'ai rajouté toujours des petites billes vous savez c'est des petites billes pour le nail art là aussi je vous mettrai un lien si je le retrouve ça évite que les paillettes collent entre elles et ça les fait rouler les unes sur les autres voilà il n'y a plus qu'à enlever les protections et d'appliquer l'autre côté donc là il faut apparaît il faut un peu viser pour que le festonnage soit bien un en face de l'autre et on y va on appuie fort et voilà le shaker est terminé c'est le côté là qu'on verra ça fait très joli ce violet ce vert là ça fait très printanier voilà et bien on fait ça pour les quatre côtés et puis je vous retrouve tout de suite voilà nos quatre shakers sont terminés comme vous avez pu voir dans la précipitation j'en ai fait deux vers en bas deux vers en haut c'est pas grave ça donnera un style à la boîte voilà maintenant il va s'agir de la montée cette boîte donc on avait notre fond pour le montage toujours pareil je prends une colle rapide ça ira bien et je monte du coup mes quatre côtés comme ceci sur la boîte sur le fond de boîte pardon s'agir de la peau nos quatre côtés sont montés et bien maintenant on va juste désassembler avec la languette qu'on avait laissé sur les côtés pour former la boîte et comme moi j'ai fait une épaisseur ici je passe on va bien voir et bien la languette je vais la coller et la glisser derrière l'épaisseur du shaker donc je ne sais pas si on voit bien je la colle je la glisse je vais essayer de vous montrer avec la colle une deuxième avec vous voyez bien le système donc sur la languette on met de la colle et on glisse la languette derrière le deuxième papier de la du shaker comme c'est de la colle rapide on appuie juste un peu comme ça et ça prend tout de suite voilà je fais ça pour les tous les côtés et ma boîte sera terminée voilà ma boîte est terminée et bien on va s'attaquer maintenant au couvercle donc pour le couvercle on avait fait juste un demi centimètre de plus pour que ça puisse bien s'emboîter mais moi je trouve que ce couvercle tout blanc là ça jure un peu avec le reste de la boîte c'est pour ça comme sur l'autre et bien je vais j'ai découvert couvercle aussi pour que ça jure un peu moins avec à peu près des papiers ce sera mieux avec à peu près les papiers qu'on trouve sur les côtés donc du papier comme ça j'en n'avais plus donc dans le kit aussi avait ce papier un peu vert vert nacré vert pâle nacré et alors du coup j'ai coupé les morceaux ici 2 mm de moins que la boîte ça faisait on 5 donc j'ai fait des morceaux de 11,2 et là ça faisait 2 et de 1,8 donc j'en ai coupé 4 et comme pour l'autre boîte et bien je vais faire dans le papier qui à chaque fois ça et m'en restait le papier à chaque fois que faisait la dentelle un morceau donc un peu plus petit pour que ça mate sur les côtés j'avais enlevé juste un centimètre donc 11 4 11 11 2 moins 1 cm 10,2 et toujours pareil 1,8 sur la hauteur voilà j'ai coupé donc deux fois dans le verre et deux fois le move ces petites bandes et puis je vais changer en fait il ya le la langue est comme ça il y en a une pour chaque motif donc là j'ai changé les là les autres étaient plus le style comme ça et au milieu donc pareil on a bien fixé pour vous attend toi on va bien fixé pour pas que ça bouge quand on repasse dans la machine de découpe on centre bien on fixe avec un petit bout de scotch et on passe à la machine là je passe deux fois aussi parce qu'il y a pas mal de dentelle voilà et ça sort bien ensuite ça je le colle sur le la languette la plus longue et le tout sur le côté comme ça et pour ça aussi j'utilise la nouveau parce que enfin pour au moins pour la dentelle parce que en séchant comme je l'ai dit elle fait elle devient transparente et laisse aucune trace pour la coller à deux côtés là je peux reprendre ma colle de chez action ça va bien et je fais ça sur les quatre côtés là mes quatre côtés sont collés pour faire le dessus et bien j'ai coupé avec le grand dais ça évidemment c'est pas un carré j'en profite pour remettre une petite astuce quand vous avez un direct angulaire et qu'il vous faut à tout prix un comment une forme carré et bien un petit truc c'est tout simple certaines d'entre vous le connaissent déjà sûrement donc on mesure la taille de notre carré donc là ce sera la largeur je prends juste au départ du feston ça fait 10 tout poil donc notre carré en fait fera 10 sur 10 donc je me marais de la côté je me mets comme ça pareil au ras du feston je repose mon dais ici et je cherche 10 et avec les crans de côté et bien on va essayer de retrouver le dessin là c'est pas que ça bouge moment ça se cale et c'est bon une fois que c'est bon on scotch pour pas que ça bouge on passe à la machine de déco et voilà on obtient notre carré la partie là c'est tendu je vais coller dessus et après on va faire notre déco avec toutes les petites chutes qu'on a gardé les petites chutes que j'avais gardé je vais prendre les deux là une violette et une avec nouveau le papier décor dans la violette c'est bien je vais tester une autre une autre découpe qui avait dans le dans le kit j'ai réalisé for you mais j'arrive toujours pas à lire le message d'en haut donc on va le découper ensemble comme ça on découvrira donc le message thinking of you pensez à toi je vais enlever les petits morceaux pour le petit sentiment je vais faire un petit montage marqué thank you merci et en dessous comme là c'est des petites fleurs comme ça mais je prends moi j'ai eu celui là voilà c'est ça m'asse et ça rentre ouais ça rentre pour ça j'utilise une encre qui colle la versama pareil je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas encore ça je pense c'est vraiment un indispensable pour tout ce qui est quand on veut embosser des poudre des fois qui sont plus compliqués que que celle de chez nouveau là elle est elle est je pense classique je n'ai jamais essayé mais je pense qu'elle est classique mais des fois il y a des des poudres embossées qui sont texturées qui font je vous ferai aussi une fois un tuto là dessus et là du coup il faut une bonne colle les encres des encres ne suffisent pas pour fixer et les poudres un peu techno comme ça voilà on va embosser ok 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 écoutez moi elle me plaît beaucoup cette oncle j'en ai cette poudre elle s'appelle comment déjà elle s'appelle silver classique je sais pas si vous voyez ça fait presque comme du l'argenté chromé ça j'ai pas encore et elle est assez fine je crois que celle là aussi peut être à fini je pense que je me la prendrai en grand pot parce qu'elle est vraiment enfin elle rend bien je trouve donc voilà on va installer le sur moi comment on compose un peu notre je pense que je vais mettre comme ça je vais d'abord coller celle ci et pour la dentelle je reprends la nouveau on va tester aussi les petites drops qui étaient dans le kit des vintage drops donc elles sont opaques là elles ne deviennent pas transparentes en séchant la couleur c'était peppermint candy bonbons à la menthe voilà je tape juste en dessous pour que la petite pointe s'enlève et bien voilà ma boîte est terminée alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vais essayer de vous la mettre aujourd'hui en ligne comme ça j'espère que le lien fonctionnera encore et puis sinon dès que j'en reçois d'autres je me dépêcherai de la faire pour que s'il y en a qui sont intéressés vous pouvez la trouver et puis si vous si le lien ne fonctionne pas regardez parce que souvent quelques mois après ils les mettent en vente à l'unité voilà bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut bisous salut bisous salut bisous salut bisous